bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel alors aujourd'hui je vais vous présenter comment on peut personnaliser le script par défaut qui s'ouvre lorsqu'on crée un script en csharp alors c'est le template en fait du script qu'on va modifier pour pouvoir justement gagner du temps alors qu'est ce que c'est ben c'est tout simplement au moment où fait ici créate csharp script vous le nommez par exemple ici mon script vous ouvrez votre script avec visual studio votre éditeur et vous pouvez observer que vous avez ce script ici qui s'affiche par défaut or vous n'avez peut-être pas envie d'avoir ici bas les les commentaires vous avez peut-être envie d'avoir la méthode de web vous avez peut-être envie de personnaliser tout ça pas forcément importé ces namespace bon voilà donc je vais vous montrer ici je vais personnaliser ce script très rapidement et je vous reprends tout de suite voilà donc vous pouvez voir qu'ici j'ai personnalisé le script j'ai rajouté ici un petit copyright en commentaire avant les usings j'ai gardé que l'usine l'using système collection et unité engine j'ai créé ici des régions pour les variables publiques et variables privées et j'ai rajouté la méthode away que j'ai supprimé les commentaires donc on va si je voudrais ce script là en template maintenant mais encore une fois vous pouvez faire tout ce que vous voulez donc on va voir comment on peut opérer alors pour modifier ce template il faudra aller éditer un fichier texte qui se trouve tout simplement dans un dossier particulier d'uniti donc vous allez au niveau de la racine de votre disque dur en tout cas celui où est installé uniti vous allez au niveau de programme fil vous descendez jusqu'e uniti ensuite vous allez dans hub si vous utilisez le hub évidemment éditeur et là vous avez plusieurs versions ici j'utilise à 2021 3 2 f1 donc je vais là dedans je reviens de nouveau dans éditeur ici je vais dans data et ensuite dans les sources et pour finir il me semble que ça se trouve dans script template voilà et là vous avez des fichiers au format texte et vous allez devoir éditer ce fichier qui est nous bi new behavior script point c est vous pouvez voir que c'est le nom par défaut en fait du script quand vous ne spécifiez rien donc on va aller l'édité mais avant toute chose il faudra le modifier parce que si vous l'ouvrez vous pouvez observer qu'avec le bloc note vous avez ici des choses qui sont écrites le problème c'est qu'on va devoir les modifier mais ce script vous n'allez pas pouvoir l'enregistrer parce qu'il est protégé donc vous faites un clic droit propriété vous allez au niveau de sécurité et ici on peut voir que vous avez tous les utilisateurs du système donc moi je vais pas m'embêter en fait je vais modifier les autorisations je vais accorder ici à tout le monde je vais autoriser tout à tout le monde comme ça on peut voir que ici tout le monde il a bien une autorisation de contrôle total voilà ce qui me permettra maintenant de le modifier sinon vous pouvez aussi l'éditer si vous êtes administrateur avec en ouvrant le bloc note tout simplement en mode éditeur donc maintenant qu'est ce que je vais faire je vais devoir modifier ce template alors ce template moi je vais prendre le mien et en fait je vais modifier les choses alors attention vous n'allez pas pouvoir modifier ça mais par contre ici tout ce qui est avant je vais le copier faire un ctrlc je vais rouvrir l'éditeur et je vais le remplacer tout ce qui est avant je colle alors attention ici vous voyez route namespace bigging ça vous n'êtes vous ne vous modifiez rien et surtout il faut laisser ici script name parce que c'est la variable par défaut de votre script ensuite je vais recopier l'intérieur alors l'intérieur c'est pareil je reprends ici dans visual studio je vais prendre avec ici mes régions donc je vais les découvrir pour que ça recopie exactement la même chose je vais faire ici jusque update je retourne dans le bloc note est ici bas je colle en fait de là à la voilà je fais un ctrlv et voilà maintenant je n'ai plus qu'à enregistrer donc je fais fichier enregistré et normalement si vous n'avez pas d'erreur ça devrait fonctionner donc on retourne dans unity et ici on va créer un script qui va s'appeler par exemple des mots donc je l'appelle des mots je l'édite en double cliquant dessus et là on peut voir que j'ai bien maintenant ce template qui s'est automatiquement chargé avec j'ai plus qu'à renseigner ici avec mes régions avec mon mon code par défaut ici mon commentaire par défaut les namespace que j'avais choisi j'ai même la méthode de wake pouvez voir qui s'est rajouté j'avais même mis plus veille devant donc voyez que c'est très simple à faire alors pour ceux qui seraient utilisateurs de mac en fait il faudra aller au niveau en fait c'est à peu près le même chemin sauf que vous c'est dans application unity unity hub éditeurs data ressources script template bon c'est pratiquement le même chemin vous avez retrouvé ça assez facilement donc voilà une petite astuce qui j'espère va vous plaire n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo a ajouté un commentaire et puis moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto bye bye je vous dis à bientôt